Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant créatif Aujourd'hui on va parler couture puisque nous sommes le week-end de carnaval Celui organisé dans notre commune c'est lundi, soit dans 3 jours Et je n'ai absolument pas commencé le costume de Victoire Cette année le thème c'est les dessins animés Et comme Victoire a une phase en ce moment qui est princesse, princesse, princesse Elle veut mettre des robes de princesse tout le temps Même les jupes, voilà c'est des jupes de princesse Sachant que ça n'a pas à être un truc de princesse C'est juste que pour elle c'est une robe donc c'est une robe de princesse Donc je me suis dit que j'allais faire un costume de princesse Et en regardant dans les princesses Disney principalement Je me suis arrêtée sur la princesse Réponse Puisque j'ai essayé de trouver une princesse qui soit blonde comme ma fille Et puis je trouve qu'elle a un caractère assez sympathique Qui se rapproche un peu de celui de Victoire Alors c'est pas vraiment exactement les mêmes caractères Mais elles en ont toutes les deux du caractère Donc voilà je trouvais ça pas mal Du coup je me base sur le personnage de Disney Je vais me servir principalement de cette photo Alors on a regardé le dessin animé en plus Elle l'a déjà vu celui-là Donc ça fait aussi que je me suis décidée pour ça J'ai fouillé un petit peu sur internet Parce que j'avais besoin d'un patron sur lequel me baser Et je suis tombée sur une merveille C'est un patron de chez Sue a Little Sim Qui s'appelle Once Upon a Pattern Et en fait ce qui est génial C'est que c'est un patron pour pouvoir vous permettre De faire un tas de costumes de princesse En fonction des types de pièces que vous choisissez Vous pouvez vraiment créer le costume correspondant à la princesse Dont vous voulez reproduire les habits C'est tout en anglais Mais si vous avez des bonnes bases d'anglais et de couture Ça ne devrait pas poser de problème En plus on n'a même pas besoin de se gratter la tête Elle a même carrément fait un listing Donc c'est un patron PDF Elle a même carrément fait un listing En fonction des pièces dont vous avez besoin Elle vous a noté les pages à imprimer Pour pas imprimer toutes les pages du patron Alors que vous n'avez pas besoin de tout Vous n'avez même pas à chercher vous-même pour faire ça Enfin elle s'est vraiment cassé la tête Et je crois que ça m'a coûté Quelque chose comme 7-8 francs Enfin je crois que c'est en livre Parce qu'elle est anglaise Bon c'est rien Parce qu'en plus je crois que c'est sa taille du Un an jusqu'à 12 ans Un truc comme ça Donc vous avez de quoi faire les costumes Pour plein de fois Pour plein de robes Et de tenues différentes Donc je me réjouis d'avoir terminé Pour pouvoir voir si le process Et le rendu final Sont de la même qualité Que le patron et les instructions de base Je reviens sur le costume Donc comme vous pouvez le voir On est rose, rose, violet, rose J'ai essayé de trouver au maximum Les tissus se rapprochant De cette version de la réponse de Disney J'ai fait une commande chez Mondial Tissus Donc tout sauf le fil évidemment Et puis mon tissu doublure Parce que j'ai vu par la suite En regardant le dessin animé Qu'elle avait un jupon blanc Sous sa robe Donc je veux faire la même chose Mais ça j'avais un tissu satin doublure d'avant Dans lequel j'avais fait son costume de Colombine Si vous vous souvenez Sinon tout le reste J'ai tout acheté chez Mondial Tissus J'ai tout trouvé sur le même site Donc du coup j'ai tout commandé là J'ai bien sûr essayé De chercher des choses d'occasion Mais là ça a été un peu compliqué Et quand on part dans des trucs très très précis Comme ça En voulant reproduire Comme il faut un costume Alors c'est pas du cosplay On n'est pas sur du pointu comme ça Mais le but c'est quand même Que ça ressemble bien Donc là malheureusement En cherchant que de l'occasion C'est super compliqué Je vais arrêter de tenir mon attaque Je pense que je vous mettrai là Par là l'illustration Comme ça vous pouvez continuer A faire la comparaison Mais j'ai les mains libres Pour la partie jupe Qui est la partie la plus violette J'ai commandé un truc lavande Alors ça va être plus Plus lavande clair Que le violet dans le dessin animé Déjà on commande sur internet Et puis on ne peut pas forcément Sélectionner avec le petit pinceau La couleur Et choisir un tissu Exactement dans la même couleur Ça ne marche pas Donc j'ai commandé 1m20 de tissu Satin polyester stretch Coloris lila Ce sera pour faire la jupe Pour le haut J'ai pris 50 cm De voile crêpe polyester Uni lila Là aussi c'est lila Alors vous voyez Qu'ils appellent ça lila Et ils appellent ça lila On est déjà pas sur le même lila Mais c'est des couleurs Qui vont très bien aller ensemble Et le but de toute façon C'est effectivement d'avoir Cette différence de couleur Puisqu'on voit bien Que sur la robe de réponse Il y a des nuances différentes Ce qui a été conseillé Par la personne Qui a fait le patron C'est de faire le dos Dans une matière Complètement stretch Donc là c'est dans du jersey Que ça soit bien stretch Et que quand on l'enfile Et quand on la porte Ça soit confortable Qu'il y ait une aisance Donc toute la partie dos Est faite dans une matière stretch J'ai commandé de la My jersey lourd rose chinée J'ai commandé 50 cm Largement plus Que ce qui est nécessaire Pour le patron Mais on peut pas commandir En dessous de 50 cm C'est logique quelque part Par contre c'est épais Je m'attendais pas A ce que ça soit aussi épais Tant pis ça fera l'affaire Mais vous me direz Le but du jeu C'est qu'elle puisse aussi Porter sa robe dehors Pour faire la balade Donc c'est pas plus mal Que ça soit un petit peu J'en ai deux fois trop Mais c'est génial Parce que je vais pouvoir Faire autre chose dedans En tout cas là par contre On est vraiment bien 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 stretch Vous voyez Donc même si le reste De tout le devant C'est pas élastique Ça sera largement suffisamment stretch Pour qu'elle puisse l'enfiler Et la porter sans problème Et puis pour une partie du corsage Ainsi que les manches J'ai commencé à commander Carrément du tissu tulle Tissu tulle élastique Grande largeur rose Voilà J'en ai commandé aussi 50 cm Vous voyez c'est un peu élastique C'est même plutôt élastique Donc je vais pouvoir tailler Les manches là dedans Alors à coudre ça va être fun Mais voilà On est sur du rose Alors là on est sur un rose Beaucoup plus rostutu Mais ça devrait jouer super bien Honnêtement quand je regarde Les couleurs ensemble Ça devrait le faire Sa grand-mère Si vous regardez sur la photo Il y a vraiment pas mal de détails De dentelle et tout Donc ça le but du jeu C'est pour pouvoir mettre ici Parce qu'on voit Qu'il y a une partie de dentelle Juste au démarrage De la partie en tulle Là j'ai 3 mètres de cordon Cordon Comment ça s'appelle C'est un cordon brillant 2 mm crème C'est pour faire Au niveau du corsage Vous avez de la dentelle Sur tout le carré du buste Donc je vais mettre ça Dessus C'était pas forcé Que ça soit extensible Mais au niveau prix et rendu C'était ce qui correspondait le plus Sur le bout des manches Vous avez de la dentelle aussi Donc là c'est pareil J'ai commandé aussi De la dentelle extensique Enfin un dernier point Dernier truc Ça c'est du ruban Un peu pêche Ruban satin 16 mm rose champagne Ça c'est pour faire Sur les manches Vous avez vu Qu'il y a des traits J'ai oublié un truc Je me disais bien Il manque quelque chose Hop Voilà Alors du coup On est pas franchement Sur le même couleur Sur le même coloris Du tout Mais bon C'est pas grave Sur la taille Aussi Il y a De la Coucou T'as une robe de princesse Parce qu'elle tourne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve pour le petit débrief De ce projet couture Je suis pas dans le droit habituel Pour les vidéos créatives Mais en bas C'est un petit peu trop animé Pour que je puisse filmer tranquillement Alors je vous fais juste un petit rappel Avant d'encenser complètement le patron Je l'ai acheté moi J'ai aucun partenariat Avec la créatrice Rien du tout C'est vraiment Je l'ai cherché J'ai fouiné sur internet Je suis tombée dessus Je l'ai acheté Et voilà Mais je vous le recommande quand même Si jamais vous cherchez à faire Un costume de princesse Parce que Il est super Les quelques points Où j'ai fait Des bêtises C'est parce que j'ai pas suivi Ce qui était marqué Et que J'ai lu genre Après avoir fait Les trucs En me disant Ouais c'est bon Je sais faire Et puis en fait Elle faisait d'une manière Qui était un peu plus intelligente Que ce que j'ai fait moi Là où j'ai eu des soucis En fait C'était lié à mon tissu Et là où je pêche A chaque fois Je fais les choses Pas tout à fait dans l'ordre Mais dans l'ordre Auquel j'y pense En regardant la robe Pour l'ourlet en bas En général J'aime bien Faire un coup de surjeteuse Comme ça Je peux me baser Sur la couture de la surjeteuse Pour faire mon repli après Malheureusement Avec ce tissu satin Ça ne passe pas Une seule épaisseur Sur la surjeteuse Ça marche pas Le tissu se coupe mal Et ça fait n'importe quoi J'ai hésité Un moment J'ai essayé De faire un roulotté J'ai essayé Sur des chutes de tissu Et pareil Le roulotté Ça marchait Que si J'enlevais carrément Les deux couteaux Et que je me mettais Sur le bord Et du coup Ça faisait un résultat Quand même pas très très propre Donc j'ai abandonné l'idée Et j'ai fait un ourlet Avec un repli de 0,5 Puis un autre repli De 1 cm J'avais pas du tout Envie de trimballer Ma réglette Pour faire Vraiment au centimètre près Enfin au millimètre près C'est ce qui fait que Mes ourlets Sont pas extraordinaires A chaque fois Mais la flemme L'emporte sur Et le teint Aussi Le timing Puisque je fais tout A la dernière minute J'ai pas le temps De faire ce genre de choses Donc du coup Bah ça s'en ressent Mais bon C'est sur le bas de la robe Comme il y a beaucoup de volume Ça vole et tout C'est pas grave On s'en rend pas compte Que mon ourlet Est pas extraordinaire Au niveau du corsage Comme vous voyez J'ai une réparation à faire J'ai préféré filmer avant Pour être sûre d'avoir Plus le temps de filmer Pour sortir la vidéo Avant de faire la réparation Pour qu'elle puisse la porter A la crèche Parce que comme c'est là Encore la semaine du carnaval Ils peuvent porter ça A la crèche Ma cordelette a cassé A certains endroits Donc là je pense que C'est absolument pas ma couture C'est vraiment la cordelette Qui a rompu Donc du coup C'est la qualité de la cordelette Qui a fait que Je pense que ça s'est raccroché Dans quelque chose Et puis Ça a cassé quoi Tout bêtement Entre les deux tissus Ce que j'ai fait Vous avez vu le voir Dans la vidéo C'est que j'ai tout simplement Fait deux épaisseurs Ici J'ai rajouté une épaisseur De tulle Pour qu'il y ait Cette petite différence Entre les deux J'ai dû raccourcir Les manches Parce qu'en fait Je me suis retrouvée Avec des manches Qui faisaient Trois fois ses bras Il faut dire que J'ai pris la taille Trois ans Elle a deux ans et demi Et en général Surtout avec Les patrons de couture Ou le tricot aussi Ça taille un peu grand Si on est entre deux tailles Bien souvent La taille du dessous Va mieux que la taille du dessus Là c'est encore Un petit peu large Ça lui allait très bien Quand même Et je suis pas J'ai bien fait Faire la taille de 3 ans Parce que je pense Qu'elle a pour A la mettre encore Pour s'amuser Pour se déguiser Mais du coup Les manches C'était beaucoup trop long Donc j'ai réajusté Alors ce que j'ai fait C'est que j'ai tout simplement Recourbé Ça Jusqu'à avoir La longueur souhaitée Et puis j'ai fait une couture Ça a fait Un rendu super court En fin de compte Je me suis foirée Moi dans ce rattrapage J'aime pas Quand ça tombe pas juste Parce qu'en général Quand je dois faire des retouches Après que la tenue soit terminée En général J'aggrave un truc Ça rend pas bien Je fais une bêtise Et voilà La preuve là Donc on se retrouve Avec quasiment pas de manches Et ça fait un peu bizarre Avec les deux dentales Qui s'enchaînent Donc bon C'était joli quand même Pareil pour la Pour la jupe C'était beaucoup trop long J'ai bien raccourci Et là encore Elle marche presque à dessus Je suis contente Parce que J'avais commandé Au niveau de la dentelle J'avais commandé Quand même pas mal Ce qu'il fallait J'ai très peu de chute Et j'ai eu assez Pour tout faire J'ai également fait un jupon Vous avez pu le voir Alors je l'ai mis Pour faire les photos Mais très vite Comme c'est un truc élastique Dès l'instant Où elle met le pied dessus Ça fait glisser Le jupon Et du coup Elle marche complètement dessus Après Donc je lui ai enlevé Je lui ai rapidement retiré Ça c'était vraiment Pour aller dans les détails T'es pas obligé de faire Mais j'avais des restes De satin blanc Pour le faire Donc c'était tout bon Du coup C'est à peu près tout Ce que je peux vous dire Ah si Normalement le haut Est doublé Mais j'avais tellement D'épaisseur déjà Avec ce jersey lourd Que ça me paraît Ce casse-pied De rajouter une doublure Donc j'ai préféré Faire sans Et puis il y a aussi Au niveau des manches En fait Moi j'avais ma dentelle Et Il faut faire Un bracelet de manche Vous voyez Il est dessous Donc j'ai fait déjà Le bracelet de manche Et puis j'ai mis Ma dentelle par dessus Parce que je me suis dit Que si je faisais Le bracelet de manche Directement avec la dentelle Ça allait être Qu'un casse-pied Et j'avais peur Que ça fasse des loupés Que la dentelle se barre Quand je cours Etc Et que ça joue pas Donc j'ai fait le bracelet Puis j'ai mis ma dentelle Ah et puis J'avais commandé Je sais plus combien Je vous mettrai De ruban Pour faire Cet effet Sur les manches Et c'était un poil juste Vous voyez J'ai pas J'ai pas fini Il aurait fallu Une bande en plus là Et de l'autre côté aussi Du coup Si jamais vous vous servez De ce que j'ai commandé Pour faire la même chose Donc en taille 3 ans Il faudra un petit peu plus De ruban Pour que ça soit Fini Jusqu'au bout Dernier petit point Je suis pas peu fière Il y avait un concours De costumes Dans le thème donné Et on a gagné un prix Donc très contente C'est pas pour le prix en lui-même En fait Quand ils m'ont donné une enveloppe On a reçu un bon d'achat Et en fait Quand ils m'ont donné l'enveloppe Je me suis dit Ah mais il y a un cadeau avec Enfin C'était vraiment plus L'idée d'avoir Une petite reconnaissance Pour le travail que j'avais fait Et voilà C'est pas juste On a acheté un costume En rapport avec le thème J'ai cousu le truc Donc ça m'a fait hyper plaisir J'étais assez fière de moi Sur le coup honnêtement J'étais un petit peu Toute folle des pieds Comme on dit avec mon mari Et voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous laisse Avec les images De la tenue portée Je vous souhaite Une excellente journée Ou soirée Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501